Daniel Obono, Olivier Dussop vous a accusé de vouloir appauvrir les Français, de mettre le désordre dans le pays. Le projet, madame la députée, c'est la ruine et c'est l'appauvrissement des Français. Souhaitez les blocages, vous souhaitez le désordre, vous souhaitez la chienlit. Vous souhaitez délégitimer les institutions de la République. La seule chose que vous voulez, madame la députée, c'est le désordre et l'anarchie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que jusqu'à preuve du contraire, le désordre et le chaos, c'est bien le choix de vouloir maintenir couteau-couteau la réforme des retraites qui le crée aujourd'hui dans le pays. Ça fait plus de trois mois qu'il y a des manifestations, des grèves, des actions. Tous les syndicats sont opposés à cette réforme et madame Borne, monsieur Macron et leur ministre Dussopt campent sur des positions en répondant à côté en vérité. Il n'a pas du tout répondu à la question qui était posée, qui était de savoir quand est-ce qu'ils prennent la sortie la plus raisonnable et démocratique, c'est-à-dire qu'ils retirent cette réforme des retraites. Et donc il a essayé, encore une fois, de faire diversion en essayant d'attaquer le messager ou la messagère que j'étais moi, mais en évitant la question de fond que posent des millions de Français et Françaises aujourd'hui, c'est-à-dire retirer votre réforme.